Mais à ce moment-là, où un pouvoir donnait l'impression d'une certaine apparence d'ouverture, etc., de fréquentabilité, mais dans la même période, il y avait la répression contre les démocrates, la répression contre les gens qui défendaient le droit de l'homme, la répression contre le MCB, le mouvement culturel berbère, le printemps berbère, la répression contre les islamistes, ils ont été torturés, des islamistes qui étaient pacifistes, qui faisaient des prêches, des rencontres, etc., et qui subissaient également de la torture, etc., qui a conduit, à un certain moment de 82, fin 82, à la rébellion d'un certain Mustafa Boyerli, à travers la création d'un mouvement qui s'appelle le NIA, le mouvement islamique. Comment tu analyses le passage d'une société, d'une revendication pacifiste, même à travers des discours un petit peu musclés, à l'utilisation des armes et à la rébellion et le maquis ? On voit maintenant, dès 82, le maquis, mais qui a une autre couleur, islamique, islamiste ou religieuse. C'est un phénomène important. C'est un phénomène important. Là aussi, je prends beaucoup de précautions, je n'ai pas d'informations, ce n'est qu'une lecture. Et à mon avis, c'était dans la logique des choses. Dans la logique des choses, parce que... On pensait que la démodéanisation allait un peu décompresser la situation en Algérie. Voilà que les événements du Kabylie éclatent. Les événements du Kabylie donnent une occasion de révéler des dysfonctionnements à l'intérieur des... On s'appelle, comme tu les appelles, des clans au pouvoir. Sous l'apparence d'une sorte d'unité de façade. Alors que dans le même temps, on a éliminé un certain Mouhamsar al-Hehyaoui qui était le prétendant de la continuité dans la fermeture. Et un certain Abdelaziz Moussoudeqa. Qui était poursuivi en justice par l'accord des comptes. Le Moujahit témoigne de tout ça. Absolument, absolument. Il était accusé de vol, il était accusé de délavitation des déniers publics, de l'argent des affaires étrangères, de la caisse noire des affaires étrangères. Et à l'occasion, il a été exclu du comité central de l'OF. Et complètement chassé. C'est là qu'il a commencé à... Personne ne le gratta complètement, il a quitté complètement l'Algérie. Et à ce moment-là, le pouvoir voulait... Non, il a été exclu, mais entre nous, l'OF. S'agissant de l'argent du ministère des affaires étrangères, on n'a jamais connu la vérité. Réellement, réellement, concrètement. C'est un dossier qui a été rendu public. Le Moujahit lui a consacré deux pages. Oui, exact. Mais nous ne connaissons pas la vérité. C'est-à-dire, ni le pouvoir de l'époque, à travers la Cour des comptes, nous a révélé, donné publiquement, comme ils l'ont fait à travers Moujahit, la vérité, ni la justice n'avait donc rendu public l'opacité, ni lui-même, justement, ne nous demandant, ni lui-même qui était concerné. Donc, ils ont tous été unanimes sur l'opacité, la gestion opaque de cette affaire. Ce qui montre les limites que s'était imposée le système parce qu'il y avait effectivement une barrière infranchissable au-delà de la carte. Et le comble de l'histoire, c'est que... Ce n'est pas possible. Le comble de l'histoire, c'est qu'à l'époque, le ministre des Finances, c'était Ben Hamouda. Ben Hamouda. Ben Hamouda, voilà. qui, plus tard, avec le retour de Bouteflé, en Algérie, etc., était secrétaire général du FNL, qui devait lui-même se présenter aux élections, mais les décidants lui ont dit, retire-toi. Il s'est retiré au profit d'un certain gazisme du FNL. Mais ce n'est pas possible. C'est complètement fou. Alors, continuons sur le mouvement islamiste de 4NL. Je pense qu'à ce moment-là, une des fractions du pouvoir, probablement celle qui est la plus radicalement anti-boumédieniste, celle qui se présente éventuellement comme cette tendance qui voudrait passer la main de la commande sociale au FNL, au détriment de la commande sociale qui était jusque-là entre le mal des militaires, du groupe du militaire autour de Boudin et de la sécurité militaire, il est possible qu'à ce moment-là, il y ait eu des rapprochements avec des gens qui entendaient accompagner le témoignage de gage dans le sens d'une démocratisation par un engagement quant à l'éradication du moumédienisme, y compris par la manière violente. L'éradication du moumédienisme, elle est trouvée précisément, elle est prenelle par ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces stages, ces stages, entre guillemets, qui ont été programmées, organisées, orchestrées, encadrées, financées dans les territoires où se déroulaient les guerriers islamistes très bien, l'Église, etc. Il est possible qu'il y ait cette tendance, sur laquelle peut-être il serait intéressant un jour de faire toute la lumière et de révéler quelles sont les personnalités qui ont joué un rôle dans ce sens précis. C'est-à-dire qu'on est en dehors des figures dites islamistes de l'époque, c'est-à-dire Moustapha Bouyehli, Brahmi, ça c'est le bras armé. Ahmoud Marraha. Ahmoud Marraha, ils ont l'avantage d'être au grand jour. C'est des tireurs de ficelle à l'intérieur du système que nous ne comprenons pas, que nous n'arrivent pas à voir, à configurer. D'ailleurs, il est sûr que ce soit des gens qui, dans le cadre de la politique de la militarisation de l'économie engagée par Bouyehli, avec la création de la DLCMP, avec le fait d'avoir confié les entreprises, de grosses entreprises de production des militaires, il n'est pas exclu que ce soit dans cette catégorie-là qu'il va falloir chercher pour trouver les instigateurs de cette... de cette accélération de la démonodisation, y compris pour le recours à la manière violente. C'est-à-dire démultiplier les foyers de tension, des foyers violents. Démultiplier les foyers de tension et mettre devant ça, il faut absolument qu'on se le mette dans la terre, et mettre en face de la perspective de libéralisation, entre guillemets, politique, à travers le cadre de la Kabylie, l'évolution de la Kabylie de 1980-1982-1983, une autre polarité qui serait la polarité d'une action violente armée et cette fois-ci islamiste. Voilà. On ne peut comprendre ça qu'au regard de ce qui s'est passé au Kabylie dans les années 80. Or, l'islamisme va se passer Éventuellement, c'est une sorte d'équilibre violent. D'équilibre violent. D'équilibre dans la violence. Mais plus radical. Plus radical. Pourquoi ? Pourquoi cette radicalité ? C'est ça qui est intéressant. Cette radicalité était une sorte de carte de visite, une manière de montrer une volonté d'en finir d'une manière radicale avec le boumédienisme et avec les options boumédienistes qui avaient prévalu jusque-là. D'ailleurs, ce qui est étonnant, l'artable, en analysant un petit peu le profil psychologique, le profil, c'est-à-dire le cursus de Moustapha Bouyerli comme celui d'Ahmed Marrach, par exemple. Moi, Moustapha Bouyerli a été tué en 1980 par la sécurité militaire en 1987. Par contre, Ahmed Marrach est un personnage un peu atypique. Le parcours, etc., ce qu'il a fait et ce qu'il a joué comme rôle dans les années 90, avec les services sécurité, avec le général Ismail. Je parle de ce que moi, je l'ai rencontré. J'ai longuement discuté avec lui sur ses témoignages, sur ses fameux livres à compte d'odeur, etc. Lorsqu'on analyse les profils de ces gens-là, on constate qu'il y a deux types de profils. Il y a un profil qui vient de la guerre de libération nationale, c'est-à-dire qui continue dans la même logique légitimiste de légitimation révolutionnaire. C'est le cas de Moustapha de Moukabouili. Et puis, il y a le cas de Ahmed Marrach qui vient de se greffer sur le mouvement, alors qu'en termes de formation et de parcours, il n'a rien de imam, il n'a rien de pieux, il n'a rien de religieux, etc. Se greffer sur un mouvement qui s'inscrit dans la logique d'une nouvelle génération de rupture comme exactement le mouvement berbériste contre le FF. Absolument. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord. C'est exactement ça qui se passe. C'est exactement ça. Et alors, après, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Et ils dépassent éventuellement le pouvoir de lui-même. Ils vont dépasser le pouvoir parce que ça montre que finalement, il y a quelque chose qui a dû se tramer quelque part ailleurs. Parce que c'est là, c'est là, et en trois années, on a constaté la naissance d'une figure, d'une mutation forcée d'une figure qui devient très importante plus tard qui s'appelle Abbas Imadani. En 79, Abbas Imadani était déjà, il était FLN. Abbas Imadani a toujours été FLN. En 82, que ce soit à l'université département de psychologie après son retour d'Egypte et d'Angleterre, on constate que Abbas Imadani prend la parole en public alors que la parole de l'époque était entre les mains d'un Zahnoun, était les mains d'un Abdel Latif Sultani, etc. Il prend la parole avec un discours radical, complètement différent et qui sort du néant parce que dans les milieux islamistes, Abbas Imadani n'avait pas un parcours militant comme celui par exemple de quelqu'un comme Mahfoud Ben Nahd dans les années 75 qui plus tard a été, selon les analyses, recruté différemment par... je l'ai entendu comme ça directement de la bouche de Suleiman Amirat. Maintenant, lorsque tu analyses ce profil-là, tu sens qu'il n'y a pas de transition, il y a de rupture, il y a installation de nouveaux phénomènes, de nouveaux acteurs qui n'étaient pas connus sur le terrain et qui sont passés à l'utilisation de la violence. Exact. Qui sont passés à l'utilisation de la violence. Exact. Exact. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opacité, il y a beaucoup de trucs, mais ce qui est intéressant c'est de mettre en perspective les deux mouvements. Le mouvement de printemps Berber et le mouvement de constitution de maquis islamistes. Qui sont venus en même temps. Qui sont venus pratiquement, c'est concomitant. C'est concomitant. Et c'est ça qui est troublant. C'est ça qui est troublant et c'est ça qui incite à la réflexion. Parce que, est-ce que, quelque part, on a décidé de faire de la Kabilie une sorte de chantier d'expérimentation d'ouverture timide et contrôlée et contenue dans le domaine du débat politique parce que le débat politique a existé en Kabilie. La fédération de Kabilie a connu une intense lutte idéologique qui comprit du temps du mouvement national. Elle était messaliste dans son écrasante majorité. Celui, en fait, entre nous, en termes d'histoire maintenant, celui qui a démessalisé la Kabilie, qui avait fait le choix de la Kabilie de Messalie depuis 1953, celui qui a démessalisé et qui a introduit, à mon avis, le principe de la révolution qui sortait des rangs complètement contre la volonté de ses chefs. Donc, il faut reconnaître quand même ce rôle qui est très important. L'autre phénomène, c'est, si tu permets, l'autre phénomène, c'est que lorsque tu analyses l'origine sociale de quelqu'un comme Moustapha Bouya'li, Moustapha Bouya'li, il n'est pas de la Kabilie. Moustapha Bouya'li, il est né à Bravia. Il a évolué et, mais lorsque tu étudies la durée, le phénomène Bouya'li en termes de durée, c'est-à-dire le mouvement islamique armé, le NIA, dans la durée, il est étonnant qu'à l'époque, déjà en 82, il avait duré cinq ans. Il avait duré cinq ans. Et contre-temps, il y avait une préparation psychologique à la naissance d'une certaine relève qui est devenue plus tard armée dans les milieux islamistes et qui ont pris la Kabilie comme étant un espace, un espace de, j'allais dire, pour la rébellion, pour le maquis et majoritairement, ils étaient également de Kabilie, des chefs. À part la plupart, à part Mdani Muzlac plus tard qui est de Djidjili, la majorité des chefs, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan militaire, ils étaient de cette région. Est-ce que la lutte contre le pouvoir, la résistance, elle est la même mais elle change de couleur idéologique ? ce qui me conforte dans l'idée que quelque part on a voulu faire de cette Kabilie une terre d'expérimentation qui a coûté très cher. Qui a coûté très cher parce qu'elle est sortie du cadre même de la Kabilie. C'est curieux quand même que c'est cette Kabilie qui donne d'un côté ça et ça dit et de l'autre côté le policer. Ou un zouanri ou un truc. peut-être qu'il faut situer l'analyse au-delà des personnages. C'est-à-dire au-delà des tendances. Peut-être que c'est le phénomène lui-même en termes de résistance. En termes de j'allais dire de colonisation, résistance, de résistance armée, de violence, etc. Dans l'expression populaire. Et ce mouvement-là entre-temps il y a le mouvement islamiste qui a pris la relève indirectement. de la résistance contre le pouvoir. Mais entre-temps la Kabilie à travers le résistait encore contre la répression. Il ne faudrait pas oublier que des chanteurs, des artistes, des gens, etc. des militants des droits de l'homme, etc. continuaient à être réprimés par le pouvoir et à leur tête en 1985 quelqu'un comme Haït Mungelet. Notamment il faut peut-être trouver le point de convergence entre les deux. Le fil conducteur qui... Le point de convergence. Parce qu'il y a un même point de convergence. Aussi bien le mouvement issu du printemps d'Albert que le mouvement issu de la radicalité islamiste armée, il y a un point de convergence. Ce point de convergence c'est la désétatisation de l'économie. La démilitarisation, la désétatisation de l'économie. C'est-à-dire qu'on rentre dans une logique. Tu parlais tout à l'heure d'un projet de société. Je ne sais pas si c'est un projet de projet sociétaire. C'est un projet de déconstruction de ce qu'était l'Algérie des années 60 et des années 60. C'est-à-dire une démonopolisation. Une démonopolisation. Ce qui n'est pas sans me rappeler à moi un des principes de la charte dite des libertés du PRS qui demandait la démonopolisation du commerce extérieur. Il y a quelque part des connivences pour ne pas dire des convergences et des complicités. Il y a un « Deus ex machina » comme on dit dans l'expression quelqu'un qui avec cette main invisible orchestre de manière diabolique tout ça. Je ne pense pas que ce soit l'effet du hasard. Il y a beaucoup de choses qui sont programmées. Par qui ? Qui en est le bénéficiaire ? Pour le moment ce qu'on voit c'est simplement l'émergence d'un certain nombre de gens qui dans les années 70 étaient quelconques communs. Aujourd'hui ils sont à la tête de fortune colossale. Jamais dans l'histoire des accumulations marxistes des accumulations de type primitive parce que ce n'est pas une accumulation par l'exploitation du travail. C'est une accumulation par rente ou par rapide. Jamais un processus aboutit en si peu de temps à des accumulations faramineuses et faramineuses de richesse. Impossible. Sinon par les écos colonel. Il fait colonel parce qu'il y a un ratissage pour prendre des écos C'est une sorte de rapine à une échelle rapide. C'est une rapide. Or là au moins en l'espace de 20 ans il y a des gens qui se sont retrouvés à la tête de fortune incondentionnable et colossale. parce qu'avec avec le monopole c'est-à-dire avec le monopole de l'État le monopole de l'échelle politique il y a une démonopolisation qui a pris le sens de la privatisation de l'État par un certain groupe par des groupuscules par des clans par des régions par des etc. par des sortes de coalitions bizarroïdes au sein bien de l'armée que de la société civile. Absolument. Et là par contre pour le malheur de notre pays je ne dis pas pour le malheur de notre pays ça s'est réalisé dans les années 80 c'est-à-dire des années extrêmement instables sur le plan international. Il n'y avait pas la préoccupation de l'Occident n'était pas de mettre en ordre économique comme ce qui va apparaître à la fin des années 90 demie quand ils auront formaté pratiquement le monde après la chute du mur de Berlin mais dans ces années-là où l'Algérie est désemparée et livrée elle-même elle va aller pratiquement vers une sorte de désarticulation qui va voir apparaître une économie qui va voir devenir de plus en plus importante et apparaître une économie de toute informelle. Là où la règle première est la corruption est la